Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis dans une précédente vidéo, nous allons nous attarder aujourd'hui sur les institutions de la République française. Cette vidéo fait partie d'une série plus complète sur la Constitution. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos la composant. Pour préparer cette courte vidéo, je me suis grandement inspirée du site de l'Elysée, qui présente justement les institutions. Belle écoute. La Constitution de la Ve République, promulguée le 4 octobre 1958, établit les fondements et les mécanismes institutionnels qui gouvernent la France. Depuis lors, elle a été sujette à plusieurs révisions, visant à moderniser et à adapter ses dispositions aux évolutions politiques, sociales et économiques du pays. Parmi les modifications les plus significatives, on peut mentionner l'introduction de l'élection présidentielle au suffrage universel direct en 1962, la création de l'union économique et monétaire, ainsi que l'instauration de l'égalité entre hommes et femmes dans l'accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives. De plus, la reconnaissance de la juridiction de la Cour pénale internationale en 1999 et la réduction de la durée du mandat présidentiel en 2000 ont également marqué l'évolution de la Constitution française. Les récentes révisions ont notamment porté sur les modifications apportées suite à l'adoption de la Charte de l'environnement en 2005. En outre, cette Constitution délimite précisément le rôle de chacune des institutions françaises. Premièrement, le président de la République, chef de l'État. Il est élu pour un mandat de 5 ans au suffrage universel direct depuis la réforme référendaire de 2000. Emmanuel Macron, 8e président de la 5e République, a été élu pour la première fois le 7 mai 2017 et réélu en 2022. Ses pouvoirs comprennent la nomination du premier ministre et des membres du gouvernement, la présidence du Conseil des ministres, la promulgation des lois, ainsi que le commandement des forces armées. En cas de crise majeure, il peut également exercer des pouvoirs exceptionnels conformément à l'article 16 de la Constitution. Vient le Conseil constitutionnel, composé de 9 membres. Il joue un rôle crucial en vérifiant la conformité des lois avec la Constitution, en supervisant la régularité des élections nationales et en évaluant les conditions requises pour l'activation de l'article 16 en cas de crise. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, il peut également être saisi par les citoyens pour examiner la constitutionnalité des lois déjà promulguées. Premier ministre et gouvernement Le Premier ministre, responsable devant le Parlement, dirige l'action du gouvernement et assure l'exécution des lois. Sous sa direction, les ministres sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre. Le gouvernement détermine et met en œuvre la politique nationale avec une composition flexible qui permet au Premier ministre et au Président de la République de façonner une équipe gouvernementale adaptée au défi du moment. À ce jour, le Premier ministre est Gabriel Attal, qui a succédé à Elisabeth Borne. Gabriel Attal est le quatrième Premier ministre sous la présidence d'Emmanuel Macron. Le Parlement français, composé du Sénat et de l'Assemblée nationale, est chargé de l'élaboration et de l'adoption des lois. Toutes deux jouent un rôle essentiel dans le contrôle de l'action gouvernementale avec l'Assemblée nationale, ayant le dernier mot en quête des accords. Le Sénat, élu au suffrage universel indirect, est renouvelable par moitié tous les trois ans. Il comprend 348 sénateurs. L'Assemblée nationale, quant à elle, est composée de 577 députés, élus au suffrage universel direct, pour une durée de cinq ans. La justice. Gardien de la liberté individuelle, l'autorité judiciaire de la France est organisée selon une distinction fondamentale entre les juridictions judiciaires, qui sont chargées de régler les litiges entre les personnes, et les juridictions administratives, chargées des litiges entre les citoyens et les pouvoirs publics. L'ordre judiciaire comporte deux types de juridictions, civiles et pénales. Les juridictions civiles sont des juridictions de droits communs, les tribunales de grande instance, ou spécialisées, à l'insert du tribunal d'instance, de commerce, des affaires de sécurité sociale et le conseil des prud'hommes, réglant le litige entre salariés et employeurs. Quant aux juridictions pénales, elles traitent trois niveaux d'infraction. Les contraventions jugées par le tribunal de police, les délits jugés par le tribunal correctionnel et les crimes jugés par la cour d'assises. Enfin, il existe une juridiction particulière traitant du civil et du pénal, qui s'agit du tribunal pour enfants. La Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire, est chargée d'examiner les recours en droit formés contre les arrêts des cours d'appel. Au sommet des juridictions administratives, se situe le Conseil d'État qui juge en dernier recours de la légalité des actes administratifs. Il est également consulté pour avis par le gouvernement sur les projets de loi et sur certains projets de décret. Le Conseil économique, social et environnemental Le Conseil économique, social et environnemental est une assemblée consultative dont la mission principale est d'assurer la participation de la société civile à la politique économique, sociale et environnementale du gouvernement. C'est la troisième assemblée de la République. Le CESE doit donc favoriser le dialogue entre les catégories socioprofessionnelles, contribuer à l'évaluation des politiques publiques entrant dans son champ de compétences, promouvoir un dialogue constructif avec ses homologues tant au plan régional, local qu'international. Et il doit également contribuer à l'information des citoyens. Le CESE comporte 233 membres, répartis en trois grands pôles. Un rassemble les acteurs de la vie économique et du dialogue social. Le deuxième représente les acteurs de la vie associative et de la cohésion sociale et territoriale. Et le troisième pôle, quant à lui, est constitué dans la logique du Grenelle de l'environnement et des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable. Le CESE peut être saisi par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et depuis juin 2010, par voie de pétition citoyenne. Son siège est situé au Palais d'Iéna, à Paris. duquel je vous laisse avec quelques photos pour conclure cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada